Nicolas Bedos est en couple depuis plus de deux ans avec Pauline Desmond, une femme qui travaille dans un univers bien loin de celui de son compagnon. Entendu et vu au cinéma, à la télévision, à la radio ou sur les planches de théâtre, Nicolas Bedos est un artiste distingué. Héritier du nom et du talent de son célèbre père, il a le don d'apparaître dans des films, l'amour dure trois ans, l'invitation, ou bien de s'effacer au profit d'autres acteurs pour lesquels il réalise des longs métrages. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, troisième volet de la saga d'espionnage avec Jean Dujardin, est l'un des succès qu'il met en image en 2021. A cette même période, le cinéphile officialise sa relation avec Pauline Desmond. Une femme discrète travaillant dans le secteur du luxe il y a tout juste deux ans, le couple assiste à l'avant-première de la boîte noire de Yann Golan lors de la 60e édition du festival de télévision de Monte Carlo. A l'époque, des rumeurs circulent déjà depuis plusieurs mois sur une romance entre le dramaturge et cette jolie blonde inconnue du grand public. Habitué à médiatiser ses histoires d'amour, le réalisateur se fait plus discret qu'avec Dora Tillier, par exemple, actrice qu'il fréquente pendant ses six ans, avant une rupture annoncée fin 2019. Quelques temps plus tard, il entame donc une relation avec une spécialiste du marketing digital, de la communication et la presse dans le secteur du luxe de seconde main. Cette temps d'expérience dans le domaine avant d'acquérir cette étiquette, Pauline Desmond reçoit son diplôme de l'EDEC, une prestigieuse école de commerce et s'oriente rapidement dans le monde du luxe. Elle fait ses armes principalement dans l'équipe de Collectors Square à Paris, un site de maroquinerie et bijoux, où elle occupe le poste de responsable marketing et communication. Téméraire et appliquée, elle gravit petit à petit les échelons et passe directrice des relations extérieures de la marque et responsable du département objets d'art et de collection. Passionnée par son métier, Pauline Desmond et ses collaborateurs proposent des objets de luxe de grandes maisons tels que Dior, Hermès et Buxellati. Pendant les années 1970-1980, ces marques de luxe ont beaucoup collaboré avec des artistes designers, dont les pièces sont très recherchées aujourd'hui, explique Claire Gallois, l'une des collègues, dans une interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada